Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on continue le répertoire facile avec, j'ai envie de dire, ta spécialité. Ouais, alors une autre spécialité, mais ouais, la défense Pirc. Donc on va se placer côté blanc et voir un petit système tranquille pour savoir quoi faire contre cette ouverture. Alors d'où vient le nom ? C'est un joueur. Pirc. C'est un joueur qui s'appelait Pirc, exactement. Et il jouait des Pirc. Il jouait des Pirc. Alors j'imagine que ça existait avant lui, mais c'est un joueur quand même assez bon. Et donc ça a pris son nom. D'accord, bah écoute, on va tout de suite se lancer. Donc la Pirc, c'est E4 et D6, donc un coup qui vient pas contester le centre une nouvelle fois. Alors ça le conteste, ouais, c'est pas un clash direct, mais ça place quand même un pion qui contrôle E5. Donc ça peut aider à l'arrivée d'un pion plus tard, ou, bah soutenir le pion C5 qui pourrait venir contrôler D4. Donc en fait, c'est un petit peu comme une française ou une carocane. On attend, quoi. On est là, on se place, mais pas de clash direct. Donc les blancs jouent D4, ils prennent le centre. Ça c'est logique, hein. On l'a dit de toute façon, si votre adversaire vous laisse le centre, vous y allez, vous y installez, c'est logique. Cavalier F6, il attaque le pion E4. Donc Cavalier C3, on le défend. Et G6, il garde toute sa flexibilité. Il va mettre son fou en G7 et il garde C5 ou C5 par la suite. Exactement, voilà. Donc c'est ça la position standard de la Pirc. Ça s'appelle peut-être Umtsev ou Unitssev ou en russe ? Ah, je ne sais pas. Ouais, ils ont un autre nom aussi, en fait. Et donc voilà. Et donc avec les blancs, il y a plein, plein, plein d'options. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de faire aussi un fion de Keto avec G3. Mais, juste pour vous dire, vous pouvez jouer de plein de manières. C'est-à-dire un plan avec F3, Dame D2 pour faire FH6 et attaque du fion de Keto. On peut jouer avec F4, ce qu'on appelle l'attaque autrichienne. C'est une grosse prise d'espace au centre pour avancer avec E5. Ou vous pouvez vous développer avec Cavalier F3, F2, Petit Rock. Bref, plein de schémas. Mais G3, vous allez voir, c'est sympa. C'est ce que KF joue le plus souvent en blitz. C'est Murtas, en fait. Mais c'est simple. C'est très simple. Donc, bon, les Nord vont se développer FG7. Donc, on fait pareil, on fait FG2. On va dire Petit Rock. Et on met le Cavalier en E2. Donc, c'est logique parce que, comme ça, le FG2 défend bien le pion E4. Et on sait que souvent, les Nord essaient de faire un truc avec B5, B4 pour chasser le KC3. Et donc, là, on pourrait le bouger sans problème. Ça n'aurait plus de soucis sur notre centre pour défendre E4. Donc, ici, il y a plusieurs schémas, Fab. On peut jouer avec E5, on peut jouer avec C5, on peut jouer avec C6, Cavalier D7 et E5. Voilà. Donc, je pense que la plupart du temps, on va vous jouer E5. Soit avec C6, soit avec KC6, comme on va le voir. Mais il faut savoir que pas mal de joueurs vont aussi peut-être essayer de vous jouer avec C5 ou quoi. Donc, on va un peu tout regarder. On commence par le C6. Allez. C'est un coup typique des joueurs de Pirc. Donc, là-dessus, assez simple. Petit roc. Exactement. On roc. Cavalier BD7. Bon, il se développe, il prépare E5. Et H3. Alors, ça, c'est un coup important. En fait, Murtas, il m'a dit, sur tout ce qui bouge, quand tu m'as appris. Tu le fais. Il m'a dit, tu te mets cette position et on va le voir au coup prochain avec E5. Donc, pour les Noirs, c'est l'idée. Et fou E3. Et Murtas a dit, OK, dans quasiment tous les schémas qui peuvent arriver, tu vas avoir ce setup avec les Blancs. Exactement. Et ça se vérifie. Donc, H3, ça sert clairement à éviter des cas et G4. Donc, ça stabilise le fond E3. Ça va servir aussi, par exemple, à mettre le rond H2 parce qu'on va probablement jouer avec F4. Donc, ça le sort, en fait, de cette diagonale où il pourrait y avoir des soucis un jour. Et ça a même une troisième utilité qu'on verra parfois, c'est de faire G4. Pour libérer la case G3 pour le cavalier et ramener les pièces pour attaquer petit à petit. Et au passage, quand le cavalier arrive en G3, le truc important, c'est que quand les Noirs joueront B4, ça libérera la case E2 pour l'autre cavalier. Et du coup, on peut se retrouver avec ce setup, un pion en G4 et les cavaliers comme ça. Exactement. Donc, il y a un coup multifonction, ce H3. Et intéressant. Alors là, admettons que les Noirs jouent tour E8. Voilà. Donc, ils mettent la pression un peu sur le centre. Et là, on voit aussi l'intérêt du fou G2 Fab. C'est qu'il n'y a pas de menace. Nous, on va continuer par Dame D2. Admettons. C'est logique. On lit nos tours. Donc, on peut les placer au centre facilement si on veut. Peut-être qu'on peut faire du fou H6 un moment si on a envie aussi. Donc, pas mal d'idées. Dame C7. Bon, développement. Et F4. Et ça, c'est le deuxième truc de Murta. Deuxième position. Après, il fait Dame D2 F4. Il va y faire comme ça. Et c'est assez simple du coup parce que tu as ton schéma en tête. Bon, admettons qu'il fasse B5. Il cherche un peu de contre-jeu. A3, on le stoppe. Donc, c'est sûr qu'à un moment, il faut quand même faire gaffe parce que quand il nous fait B4, ça chasse le cahier de C3. Et comme il a la tour E8 et le cavalier F6, ils peuvent nasser de faire E prend D4, E prend F4, quelque chose pour attaquer le pion. Donc, il faut quand même toujours bien penser à E4 à défendre. Mais à noter que le B5, A3, A5 te fait gagner un tempo parce qu'il n'aura pas B4 directement. Il y a la tour A8 en l'air après les échanges. Donc, ça te permet de te gagner un temps quand même. Oui, c'est bien de les inclure. Donc là, on peut faire G4 et le truc, c'est qu'on sera avant, on jouera G5 avant qu'il joue B4. Voilà. Donc, on lui chasse ses pièces. Et puis, G4, ça peut faire aussi. Donc, K et G3, comme on l'a dit, qui aident encore une fois à surprotéger E4. Oui, comme ça, ça règle au problème. Donc, admettons la cavalier B6 pour venir sur la case C4, c'est logique. Un petit coup de B3, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Protège la case. Fou B7, bon, se développe. Et là, Fab, toi, tu avais proposé un plan que j'ai beaucoup aimé quand on a préparé la vidéo. J'ai trouvé ça super. Tu avais te proposé d'échanger une fois en E5 et F5. Oui, c'est une belle prise d'espace. Ça fait plein de choses. Une nouvelle fois, d'ouvrir le fou avec la Dame. Ça permet de faire G5 et F6, ça allait complètement cloisonner les noirs. Peut-être parfois, puis on prend G6 si on a envie pour ouvrir la tour. Et sur un coup comme Tour D8 qui attaque la Dame, on va trouver un itinéraire pour se replacer, c'est par E1. Et direction H4, par exemple. Et G5, F6. Il y aura aussi, quand tu feras Dame H4, la menace de FG, FG, Tour.F6, qui va arriver. Mais là, ce que j'aime bien, Fab, avec cet exemple, c'est qu'il y a vraiment les coups classiques logiques pour les Blancs. Et voilà, il y a le plan de l'expansion à l'aile roi et ça se joue bien. Oui, et ça, vous l'aurez souvent. Oui. Ça vous l'aurez. Sûrement principalement. Donc en fait, ce qui compte, c'est par tenir les coups en particulier, c'est le schéma de placement de pièces. Oui, et on voulait aussi juste montrer après H3 et E5, une partie de Gritschouk, Fab, où il avait joué avec A4. Bon, c'est juste pour montrer un plan en fait. Ça, ce n'est pas pour les coups précis. Mais B6, bon, il avait introduit A4, B6, F3, FB7. G4, A6, donc pour jouer B5, c'était Caruana qui avait joué comme ça avec les Noirs. Et là, cavalier G3 avec l'idée sur B5 de faire le G5. Et il n'y a pas de cavalier H5. Il n'y a pas de cavalier H5, la case est contrôlée. Donc il avait fait cavalier E8 et bon, là, il avait continué par D5. On aurait aussi pu jouer avec des F4. C'est une autre histoire, mais on voulait quand même, Fab, juste montrer le plan de G4, KG3, G5, sans avoir bougé le pion F. Qui peut avancer un jour, éventuellement, si on a envie. Dans un deuxième temps. Donc ça, Fab, c'était sur cavalier G2. Le pion X6, E5. Le pion X6, E5. Donc maintenant, deuxième plan Fab, E5 direct. E5 direct. Et c'est important de bien faire H3. Oui. Parce que, on l'a déjà dit, en fait, le fond E3, on n'a pas envie de se prendre KG4. Et le problème, c'est que les noirs, comme ils n'ont pas encore donné la destination de leur cavalier, peuvent venir vers C6, se mettre la pression sur le centre. Et donc, on est très heureux de pouvoir faire F3 pour le défendre. Parce qu'à noter qu'il y a une menace, si on ne fait pas F3, qu'on fait un coup, je ne sais pas, grotesque, comme A4. Ils vont prendre deux fois en D4. Et KG prend E4. Et sur Dame prend, tour E8. Donc, en gros, le fond E3, vous comprenez qu'il a une double option, double utilité, il défend D4, et il bloque cette colonne. Oui. Donc voilà. Et du coup, on pourra roquer le coup d'après. Il n'y a rien qui va aller contre nous. Donc là, toujours pareil. S'ils font F7, qui ne réagissent pas au centre, on regardera E prend D après, mais on fait le même plan. On fait roc, tour E8. Bon, la Roi H2, pourquoi pas, mais pas obligatoire. Mais disons que ça protège. A6, pourquoi pas. Dame D2, B5, A3, Dame C8, F4. On a une petite variante comme ça, mais juste pour montrer. Même construction. On avance pareil. On voudra pareil faire des G4 avec des G5 et des G3, G4, F5. Il y a toutes les options, tour AD1 qui restent. Et ça, c'est très agréable à jouer pour les Blancs Fab. Oui, et puis d'autant plus, si vous avez bien suivi toutes les vidéos sur le répertoire facile, quand il y avait l'Eco 16 avec G3 sur F5, il y a une petite similitude, en fait. Même une grande similitude, non ? Oui, c'est un peu les mêmes idées. Donc, on reste dans cet état d'esprit de faire un répertoire cohérent qui va ensemble. Oui. Donc, du coup, sur F3, on va dire intéressant, c'est d'essayer E prend D4 pour voir un autre schéma de jeu. C'est plus l'idée de cavalier C6, cavalier prend D4, F7. Donc là, changement de structure de pion, mais si vous avez fait le répertoire facile, comme tu le disais, structure de pion type Eco 16. Exactement. E4 contre D6, quoi. Exactement. Alors, F7, utile, parce que si ils ne le font pas, les Blancs peuvent, à tout moment, prendre en C6 et faire E5. Je vais montrer l'idée dont tu parles. Avec le pion C6 qui peut sauter. Bon, ça peut être une idée, oui. Donc, F7, de toute façon, il n'a pas trop de cases après. Non, non, non. Il est un peu tout contrôlé. Il est un D7. Roch, tour E8, tour E1, écoute, on se développe, normal, admettons, A6, F4, prend une prise de centre. Voilà, on va vous montrer une partie de Vlad. Ouais. Contre Al-Modiak. Cavalier A5 des Noirs, Vlad qui avait fait fou F2. Donc, il se... Ouais, en fait, il anticipe, parce que ce cavalier A5, il vient là pour peut-être venir en C4. Du coup, on pourra juste le chasser. Dame C8 pour attaquer le pion. Et G4, exactement ce que tu disais, le H3 tout à l'heure, aussi l'idée de jouer G4. Et là, on ouvre toutes les menaces. On ouvre les idées de G5, on ouvre les idées de F5. Maintenant, on a beaucoup d'idées avec les Blancs, et on rejoue comme dans l'Écossaise. Dès que tu fais D5, G5, n'importe quel... Bon, là, on pourrait prendre, mais je viens... De toute façon, E5, c'est très fort aussi. C'est toujours très fort. Et donc, les Noirs sont un peu bloqués dans leurs 22 mètres, quoi. Il s'est sorti avec du jeu au pied long, mais bon, on récupère, on revient. Le ballon, on récupère le ballon, allez, recoup de pied. Donc, on va juste montrer la partie rapidement. C5 et D2. Donc, maintenant, il y a le pion D6 qui est faible, fou C6, cavalier G3. Toujours les mêmes plans, qui revient sur G3, très bien placé, il protège le centre. Fantastique, B5, bon, je vais m'en prendre au cahier pour attaquer ton centre. Dame prend D6, dégage, je prends un pion. Cavalier C4, Dame D3. Et c'était un peu parti dans la tactique, il prend B2, Dame F3, mais on voit que les Blancs sont très bien, la fameuse. On est très bien, parce qu'on a cette majorité de pion allé-le-roi, et donc, potentiellement, il attaque contre le roi adverse. Ouais, donc, je vais avancer un peu rapide. C4, tour D1. C5, B4 qui avait D5, il avait pris en D5, puis on prend D5, maintenant, pion passé. Toujours le pion de fou, et pas mal de choses sympas. Il y a D6, G5, comme prévu. Prise, prise, cavalier F8, F5. Ouvre encore plus le jeu. Puis on prend H4. Donc, il joue vraiment allé-le-roi, et on a toutes les pièces allé-le-roi. Ouais, tout le monde est là. On peut faire H5, on peut faire xH3 aussi, voilà, bien fait, pour aller récupérer le pion en F5 qu'on venait de sacrifier, et donc, on a une bien meilleure structure avec les Blancs. Après, bon, c'est une partie, mais qui s'est bien passé, et que les Blancs ont remporté. Je l'avance un petit peu. Je maintiens, je rentre dans une finale. Ça ne fait aucun doute. Non, mais ça, c'est très bien, d'ailleurs. Ce qu'il y a l'IF6, c'est ce qui est horrible pour les Noirs, parce qu'il met des réseaux de maths partout. Il bloque le Roi dans le coin. C'est terrible. C'est terrible pour eux. C'est terrible. Il a abandonné, quand même. Je ne peux plus jouer contre un joueur aussi fort. Mais donc, voilà, on a revu les plans avec G4, l'avancée sur l'aile Roi. Et donc, il nous reste, Fab, un schéma. Je repars du début. Et donc, il nous reste le schéma, après ROG, ROG et GE2. Donc, on a vu les C6, E5. On a vu les E5 et IC6. Et il nous reste les C5. Alors, C5 direct, ça va être kata. C'est plutôt kata, parce qu'on peut échanger. C'est toujours une super structure pour les blancs. Il y a encore plus quand on fait E5. Qui ouvre notre FUG2 et qui ferme le FUG7. Donc, il y a une pierre deux coups. Disons KV8, F4. Bon, là, c'est très difficile pour les Noirs, Fab. Bah, ouais, ouais, ouais. À part, avec Pankou, KC6, F3, on attaque déjà le pion C5. Il n'y a pas de B6, parce qu'il y a Foufran KV. C4, et là, dans une partie, il y a eu Fouc5. Et bon, c'est très difficile à jouer. C'est un très bel avantage, déjà. C'est simple, comme tu l'expliquais, il y a le Foug7 en muret. Et il y a le Foug2 qui brille. Donc, il suffit juste de comparer les pièces et on voit que les blancs ont un bel avantage. Et s'il commence sur KV2 par KB, D7, H3, admettons, et C5, on fait juste Fouf E3. Pareil. Et après, puis on prend D4, KV prend D4, vous voyez, ça ressemble à une Sicilienne, la structure de pion. Mais le KD7, il n'est pas top. Normalement, il est mis en C6. Alors, s'ils essayent de l'améliorer en faisant du KV5, par exemple, pour venir bondir en C4, on va empêcher ça. Dame E2, petit coup de prophylaxie. Et le prochain coup, c'est F4 qui part. On le dégage. Et on contrôle la case G4, c'est important. Et voilà, le petit coup H3 une fois de plus, qui montre son utilité assez vite. Et si les noirs insistent avec Dame C7, ça ne va pas bien se passer pour eux, en fait. Ce qui serait logique, c'est le coup plus logique. Dame C7, F4, KC4, c'est ce que tu as envie de faire avec les noirs, mais il se trouve que ça ne fonctionne pas. KB5 attaque la Dame, qui doit défendre le cavalier. Donc, il n'y a que Dame C6, E5, double attaque. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ce plan avec KB5, comme ça, c'est trop hâtif. Mais du coup, les noirs n'ont pas une Sicilienne top top. Et c'est mieux pour les blancs. Donc, Fab, ça, c'était le répertoire facile sur la Pirc. Toi, tu viens de sortir au moment où on sort la vidéo, un DVD, enfin une série de vidéos sur la Pirc avec Itchess. Oui. Donc, si les gens veulent en profiter, on mettra le lien en dessous. Mais alors là, c'est un répertoire, c'est combien d'heures de vidéos ? C'est 8 heures. Ouais, voilà. Donc là, c'est un répertoire complet avec les noirs. Alors, ouais, mais c'est d'ailleurs assez complet pour les deux couleurs parce que, bon, il y a... En fait, il y a deux grandes parties dans le DVD, on va dire. Il y a une partie répertoire et une partie avec les thèmes. Donc, plein de trucs à connaître, les plans avec H4, H5, quand les blancs poussent E5, la poussée E5, E6, certains échanges de pièces, les attaques avec les rocs opposés. Donc, il y a tout un peu les thèmes dessus. Et après, il y a une partie répertoire où là, donc plus accès côté noir, mais avec tous les schémas possibles des blancs. Les attaques autrichiennes, les fouets E3-Dame-D2, les G3. En tout cas, si les gens veulent approfondir, ils pourront aller voir, il y a le lien en dessous, Fab. On se retrouve bientôt pour d'autres ouvertures. Ciao, ciao !